Bonjour à tous, tout d'abord merci, 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 on arrive à plus de 600 likes, c'est juste énorme, donc merci pour ça. Je voulais vous faire une vidéo parce que je sors d'un entretien avec un collège et je vais faire des conférences et je voulais vous dire en fait pourquoi avoir de l'audace, parce que c'est l'audace qui m'a permis d'avoir cela. L'audace c'est ce qui va nous permettre d'oser des choses, de prendre des risques et finalement de nous faire avancer. En fait, pour en arriver là, j'ai envoyé 97 emails pour avoir deux rendez-vous, donc une avec cette personne et une avec un autre collège. Et dans ces deux personnes, j'ai eu en tout quatre conférences. Donc là, les deux, ce sera déjà le 27 avril au matin, je ferai ma première conférence dans ce premier collège. Et le truc c'est que si je m'étais arrêté à juste d'emails, je ne les aurais pas eus. Pourquoi ? Parce que j'en ai envoyé 97 emails avant d'en arriver là. Et pourquoi je dis ça ? C'est que cet exemple, en fait, je vais leur sortir un de mes élèves mercredi prochain, c'est que j'ai un élève, il veut être journaliste. Tout le monde lui dit que ce n'est pas possible en vue de ses notes. Et quand je lui demande, tu as combien de chances de réussir, il me dit, j'estime à 1%. Ok, tu as déjà envoyé des articles, des journaux ? Il me fait, oui, oui, mais à chaque fois c'est des échecs. Combien de fois ? Trois fois. Ça ne peut pas être un échec si tu as 1% de chance de réussite. Il faut que tu envoies au moins ton article à au moins 100 journaux ou 100 fois au même journal, peu importe. Mais allez, avec une marge de sécurité, tu en envoies à 150. Et là, tu pourras dire qu'en effet, c'est difficile. D'accord ? Tu pourras continuer. Par exemple, moi, là, les 95 collèges qui ne m'ont pas répondu, les collèges lycées qui ne m'ont pas répondu, je vais les relancer, les relancer encore et encore. Et à un moment donné, soit ils vont me mettre dans les spams, soit ils vont me dire, ben, venez. Mais c'est vraiment ça, c'est l'idée de persévérer. On a quelque chose qui est plus grand que nous. On veut agir pour le bien des gens, par âme, par amour pour les gens. Et du coup, il faut persévérer, tout simplement. Et à un moment donné, ça se donne... Genre, par exemple, vous avez un rêve, vous l'estimez à une chance sur mille, donc 0,1. Il faut au moins le faire mille fois avant de se dire que peut-être vous avez échoué. Thomas Edison, 10 000 fois avant d'avoir la lampe à incandescence, il avait une chance sur 0,01% de chance de réussir. Voilà, donc c'est vraiment ça. Juste, vous avez un rêve en grand, vous pouvez y arriver, mais forcément, autrement, ce sera trop facile. On y arriverait tous du premier coup. C'est pour ça qu'on a des difficultés, je pense, pour nous aider à persévérer. Et là, d'autant plus que quand la personne m'a dit oui pour les conférences, j'étais super heureux. Si tout nous tombait dans les bras, comme ça, en claquant des doigts, on ne prendrait pas le plaisir, on ne le goûterait pas aussi facilement. Je pense, en tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, en tout cas, continuez de la liker. La bonne vidéo, la vidéo originale, je vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites en ce moment. Là, c'est vraiment cool, on a toute la semaine, mais il reste deux mains à fond et puis après, on va pouvoir souffler. Allez, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, je vous embrasse.